Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de la rubrique Janel Auguste. Il est théologien, missionnaire de la communauté islamique en Haïti. Vraiment, c'est avec plaisir qu'on accueille à la rubrique Le Point. Janel Auguste, bonjour, merci d'accepter l'invitation de Métropole. Je vous dis bonjour et permettez-moi également de vous saluer avec la salutation islamique, qui est la salutation de paix et de bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes haïtien ? Oui, je suis haïtien. Et vous avez pris ce chemin, vous avez choisi d'être musulman. Oui, effectivement, je suis musulman. Donc je pourrais vous dire également que vous êtes musulman, selon l'étymologie du mot, c'est-à-dire l'islam. Parce que le mot l'islam, c'est un mot qui signifie paix et soumission à la volonté divine. C'est-à-dire l'humanité en soi est musulmane. Mais la différence va se faire avec celui qui pratique l'islam. C'est-à-dire qui suit le saint prophète Mohammed, que la paix soit suivie. Là, ça c'est autre chose. Mais l'islam, paix et soumission à la volonté divine. Donc c'est juste une façon. C'est-à-dire lorsqu'on va se baser sur le thème et l'étymologie du mot, l'humanité, tout le monde est musulman. Tout le monde est musulmane. Oui, parce qu'on est soumis avec la volonté divine. On doit manger, on doit dormir. C'est des choses que tout le monde se fait. C'est-à-dire qui peut vivre sans manger, sans boire. Donc ça, c'est la soumission à la volonté divine. Mais nous avons l'impression que c'est beaucoup plus complexe que cela. Oui, là, lorsqu'on va se baser, c'est-à-dire les principes islamiques. L'islam, c'est une religion qui se base sur cinq piliers, à savoir le shahada, c'est-à-dire la testémonie de la foi. On va déclarer qu'on croit en Dieu, il est un, et que Mohamed, le prophète, il est le prophète de Dieu. Et puis ensuite, on a la salade, qui est la prière quotidienne. C'est-à-dire que le musulman, il prie cinq fois par jour. Cinq fois par jour, le musulman doit prier. On a la zakat, c'est comme dîme, que ceux qui sont riches, ils doivent prier au chemin de Dieu, au chemin d'Allah. On a le pèlerinage, on dit hajj, à la Mecque. Les gens qui ont les moyens, une fois dans la vie, ils doivent aller faire ce pèlerinage, visiter l'Aqaba, à la Mecque. Et puis ensuite, on a le Ramadan, c'est un jeûne annuel. Donc, dès que vous êtes en bonne santé, vous êtes à la maison, si ça arrive, il faut jeûner. Ça, ce sont les cinq piliers de l'islam. C'est-à-dire que la personne qui pratique ces cinq piliers, il est musulman. Et celui également, comme vous êtes chrétien, mais vous êtes également soumis avec les lois divines. En quelque sorte, vous êtes également musulman. Évidemment, j'allais vous demander de faire la différence pour nous, mais avant, vous priez cinq fois. Cinq fois par jour, c'est obligatoire. Et la durée de chaque prière. Donc, vous savez, pour prier vraiment, la prière c'est quoi ? C'est la communication entre, c'est-à-dire la créature et le créateur, Dieu. Mais pour être concentré vraiment, on ne va pas passer 15, 20, 30 minutes à prier, on va vraiment concentrer. En arabe, on dit salat, c'est la prière. On dit akamas salat ou akimis salat. C'est-à-dire, on doit tenir la prière. On doit se concentrer. À la rigueur, c'est cinq ou six minutes, ça va durer. Pour être vraiment concentré et pour prier. Et on a les raqas. Chaque prière contient un nombre de raqas, c'est-à-dire un nombre de post-énation. Donc, à la rigueur, 5, 10 minutes, 15 minutes, pas plus que ça. Janelle Auguste, je rappelle que vous êtes missionnaire. Oui, je suis imam, c'est-à-dire que je suis missionnaire. Donc, imam, ça veut dire missionnaire. Oui, imam, on peut dire missionnaire également. Et Dieu, pour vous, c'est Allah. Donc, oui. Allah, c'est le nom propre de Dieu en arabe. On dit Allah. Mais c'est le même Dieu que les chrétiens, les juifs, tout le monde croit. Mais avec la différence, nous, les musulmans, on croit que Dieu est un. Sans associé, sans fils, sans femme. Donc, il est le créateur de l'humanité tout entière. Donc, c'est le monothéisme. Exactement. Comme le judaïsme. Comme le judaïsme. Mais pourquoi vous vénérez Mahomet ? Non, non, non. Ça, c'est une, comment je pourrais dire ? C'est une malinterprétation, une malcompréhension des gens. Le simple fait, Mohamed. Les Français disent Mahomet, mais en arabe, on dit Mohamed. Donc, dès qu'on dit Mohamed, on doit dire que la paix soit sur lui. En arabe, on dit Mohamed, salala wa alayhi wa salam. Que la paix et bénédiction de Dieu soient sur lui. Il est le prophète qui a apporté l'islam. Donc, en islam, le plus grand péché, c'est d'être associé quelque chose à Dieu. Dire qu'il est un, deux ou trois. Donc, lui, c'est le prophète. Donc, ce qui est différent, par exemple, de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont divisé Dieu en plusieurs. Nous, les musulmans, on croit que Dieu est un. Dieu est un. Oui. Et indivisible. Exactement. Il est omniscient, omnipotent. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Nous sommes tous les fils de Dieu. Donc, si, normalement, Dieu devrait avoir un fils, également, il devrait avoir une femme. Et Dieu, également, il est au-dessus de toutes ces choses. Donc, il n'a pas besoin d'avoir un fils ou femme. Donc, il est unique en son genre. Donc, c'est la différence entre nous, musulmans, et les chrétiens. Donc, on ne croit pas que Dieu est un, deux ou trois. Comme d'autres disent également qu'il a également une mère. Donc, nous savons que pour les chrétiens, que Jésus crie, que nous, les musulmans, nous respectons beaucoup. Il est Dieu-fils. Et Marie est sa mère. Donc, c'est la mère de Dieu, également. Donc, d'autres, parmi les chrétiens, ils adorent également Marie, comme mère de Dieu. Si je ne me trompe pas, je me rappelle que vous avez posé cette question au début de l'interview. Vous êtes haïtien. Oui, oui, oui. Donc, je suis haïtien. Vous êtes né en Haïti. Exactement. Et vous connaissez, en Haïti, non plus chrétien, non plus catholique, non plus vaudeur. De huit ans ? Exactement. Ok. Ou même ça, que tu es poussé à l'entrée dans l'islam ? Donc, si nous avons examiné à l'école, donc surtout à la classe neuvième, quatrième, on apprend un peu sur l'islam, le Saint-Coran, le nom du prophète de l'islam, on apprend à l'école. Et les gens qui sont également en ethnologie, ils ont une étude plus avancée, ils connaissent un peu. Mais à l'école, on apprend l'islam, mais ce n'est pas une étude qui est si approfondie. Mais moi, de ma propre curiosité, je voulais apprendre plus sur l'islam. Et si on va remonter le temps, les esclaves, parmi les esclaves, beaucoup également étaient des musulmans. Moi, j'ai visité l'Afrique, j'ai étudié en Afrique pendant trois ans. Vous les considérez comme des musulmans ? Non, mais ils étaient des musulmans. Mais l'histoire n'a pas... Ou bien sans savoir, ou bien sciemment, ou consciemment ? Donc, consciemment, ils étaient des musulmans. Mais c'est une phase de l'histoire que, réellement, beaucoup d'Haïtiens ne connaissent pas. Donc, si on prend, par exemple, Makandal, Bookman, donc on dit que c'était des prêtres vodouisants, cérémonie, bohaka imam. Donc là, ce sont des déformations de mots. Comme je viens de vous dire que je suis imam, c'est-à-dire un dirigeant. Donc, on parle de cérémonie, bohaka imam. Imam, lui, était le dirigeant. C'est lui qui dirige. Maintenant... Donc, vous avez dit bohaka imam. C'est vrai, mais c'est-à-dire... Donc, ça n'a rien à voir avec Kaïman. Oui, donc ça, c'est juste une déformation de mots. On dit bohaka imam. C'est bohaka imam, bohaka imam. C'est-à-dire que c'est là qu'ils se rencontraient pour... Alors, on dirait bohaka missionnaire ou bien ? Oui, oui, bohaka imam, non, bohaka missionnaire. C'est-à-dire que c'est là qu'on doit se rencontrer. Bohaka imam, non, bohaka missionnaire. Par exemple, Bookman, il venait de l'Afrique. Non, il venait de la Jamaïque, excusez-moi. Donc, Bookman, c'est un mot en anglais, on dit Bookman, l'homme du livre. Et ce livre, c'était ? Le Saint-Coran. Il venait de la Jamaïque, il parlait l'anglais, le français et l'arabe. Donc, il avait toujours le Coran avec lui ? Le Coran en main, c'est pour ça qu'on dit l'homme du livre. Vous avez une référence à ça ? Donc, les gens qui sont en ethnologie, beaucoup d'études et beaucoup de recherches, c'est des choses qui sont vérifiables. Donc, ça ne va pas rester là. Parce que là, je suis en train de lui dire quelque chose pour tout le pays. Le pays me regarde. Donc là, il faudra consulter certains documents, beaucoup de recherches. Parce qu'on a tendance à nous dire que c'était des vaudouisants. On ne veut pas dire non qu'il n'y avait pas des vaudouisants. Mais parmi les iscaves également, il y avait beaucoup de musulmans. Et j'ai eu la chance de parler avec mon père Philo, c'est un ami. On a visité certaines places ensemble. Surtout dans le nord, vous allez voir certaines écritures arabes, c'est mentionné. C'est écrit en arabe. Donc, les preuves sont là. Par exemple, les mandingues. Si vous dites les mandingues, vous êtes en train de suivre qui ? Ils disent le marron, marron maintenant. On a suivi marron, maintenant. C'est une juste déformation de Mohamed. Mohamed ou Mahomet. On a suivi marron, maintenant. Ils sont des musulmans. Donc, là, vous voulez dire marron vient de marron, maintenant. Non, mais c'est juste une déformation. Ce n'est pas le marron comme le marronnage. Mais lorsque les mandingues, ils disent, nous suivons marron-mètre là. Marron-mètre là. C'est marron-mètre. OK. Donc, eux, ils ne sont pas vodouisants. Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont des musulmans. OK. Si je dis à Oumunda, du consacre ou vodouisant, ça, c'est abduo. Non, ce n'est pas un problème. Parce que si on prend un exemple, lorsqu'on était tous dans le bateau, le néglier, on était des vodouisants. Ils étaient là également. Des traditionnalistes, pas seulement vodouisants. Parce qu'on a fait qu'on a beaucoup d'autres tendances. Des tendances traditionnalistes. Vodouisants, Bléguen-Dégnata, d'autres choses. Mais les musulmans étaient là également. Le problème, c'est qu'on a rejeté complètement les musulmans. OK. À votre avis, pourquoi on les a rejetés ? Je ne veux pas spécifiquement dire que c'est pour telle ou telle raison. Mais l'islam, en général, c'est une religion qui prêche que l'être humain, il est libre. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir un peu le discours de Boukman. C'est typiquement les paroles du prophète de l'islam. Que l'homme est né libre, il est libre. C'est-à-dire qu'aucune autre personne n'a le droit d'avoir des esclaves, de faire quelqu'un d'autre, de devenir des esclaves. Parce que le créateur, Allah, il nous a créés libres. C'est-à-dire que le discours islamique, c'est un discours pas assez révolutionnaire. Mais le musulman ne va pas accepter qu'on doit lui priver de sa propre liberté. Il ne va pas accepter ça. Et sa réaction ? C'est normal. C'est normal. S'il n'est pas d'accord, il va se révolter. Et la révolution haïtienne, ça a commencé avec les musulmans. Par exemple, Boukman, Markandal, Yahya, tous ces gens, ça, c'était des musulmans. Oui, mais nous autres, nous savons que c'est par le vaudou que... C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Le vaudou, c'est le mo'nibou, le cochon. Le musulman ne mange pas du porc. C'est-à-dire au musulman de manger du porc. Donc, je ne crois pas que c'était un cochon, comme on a souvent dit, c'est un cochon. Je ne crois pas. Mais non, mais ça peut vouloir dire aussi que vos interprétations peuvent être aussi biaisées, en quelque sorte. Maintenant, c'est les recherches qui doivent se faire. Donc, les recherches, on doit continuer à rechercher pour trouver la vérité. OK. Et là, vous nous apprenez ce matin qu'à l'origine, on était... Oui, parmi, parmi, parmi les escarabres. Il y avait des musulmans. Exactement. Donc, c'est-à-dire, c'est une religion aussi ancienne, aussi... 1 400 ans. 1 400 ans, c'est-à-dire 600 ans après Jésus-Christ, que le prophète Mohamed, que l'appelait Chachulé, est apparu à la Mecque. Et selon les prophéties de Moïse... Donc, une chose qui est assez importante, dans la Bible, c'est mentionner la venue du prophète de Lissam. Dans la Bible, par exemple, dans cette décembre, si nous regardons, par exemple, et Deutéonome 18, verset 18 jusqu'à 22, lorsque Moïse y parlait, il disait que Dieu m'a dit, Dieu va susciter un prophète comme moi-même, parmi nos frères. Il va mettre sa parole dans la bouche du prophète. Donc, parmi les frères, il a dit, je vais remonter plus loin, entre Isarac, Ishmael et Isarac. Les deux enfants d'Abraham. Donc, c'est la lignée Ishmael, c'est là où le prophète de Lissam est apparu. Je vois que vous faites référence souvent à la Bible. Parlez-nous un peu du Coran. C'est quoi pour vous? Donc, le Coran, comme on dit, on a Ancien Testament, Nouveau Testament. On peut dire que le Coran, c'est le Dernier Testament. Pour être complet, il faudra avoir le package complet. Ancien Testament, Nouveau Testament et le Coran. Et pourquoi vous ne reconnaissez pas le Christ? Nous, on croit dans le Christ. On ne l'adopte pas, parce qu'il n'est pas Dieu. Dieu, il était un prophète noble pour le peuple israël. Donc, nous le respectons, mais nous ne l'adorons pas, tout simplement. Et pourquoi, oui, vous ne l'adorez pas, mais pourquoi vous... Enfin, vous adorez qui alors? Dieu, tout simplement, les créateurs. Même Mohamed, le prophète de Dieu, que la paix soit sur lui, on ne l'adore pas. Il est tout simplement le prophète de Dieu. Donc, le musulman adore Dieu unique, Allah. Est-ce que vous, d'abord, vous êtes musulman depuis quand? Depuis 2006-2007. C'est-à-dire, avant, j'étais catholique. Vous étiez catholique. Oui, oui. Et vous vous êtes initié ou encore converti, comme on dit? Donc, je ne veux pas dire converti, parce que l'islam, c'est la religion de mon grand-père, ma grand-mère, c'est-à-dire les esclaves. Donc, je suis retourné à la religion de ma grand-mère ou mon grand-père. OK. Dans votre tête, vous pensiez que, en fait, vous pensez pouvoir venir en Haïti avec cette religion. Oui, oui, oui. Et vous pensiez aussi que vous alliez être bienvenu. Ou encore que la religion allait être bienvenue en Haïti. Et j'ai eu la chance également de visiter l'Afrique, la terre centrale, où j'ai vu de mes propres yeux que les musulmans, nos grands-pères étaient des musulmans. Par exemple, j'ai visité la cour d'Alada, là où Toussaint nous vertue. Les grands-parents de Toussaint, ses petits-enfants jusqu'à présent. Donc, on a beaucoup de musulmans. Maintenant, pourquoi on a rejeté l'islam ? Et, par exemple, Sénégal, où j'ai visité Maroc, Sénégal. Donc, l'islam était là. Et à partir des études là-bas, on arrive à voir que parmi les esclaves, c'est d'autres qui n'avaient pas les mêmes croyances, c'est-à-dire les chrétiens qui n'étaient pas chrétiens. La majorité était donnée comme esclave pour venir en Amérique. – Ok. Alors, je reviens à la question que je vous ai posée il y a quelques instants. Vous pensiez que cette religion allait être bienvenue en Haïti ? – L'islam en général, c'est la religion d'Allah. La terre tout entière, c'est pour Allah. Donc, peu importe, la Haïti ou quelque part sur la terre, c'est la religion d'Allah. Et Allah a dit dans le Saint-Coran que sa religion va être au-dessus de toutes les autres. – De 2006 à nos jours, vous êtes en Haïti. – Oui, oui. – L'islam est en Haïti. – Même avant ça ? Même avant. La communauté musulmane Amadia est en Haïti début 2006-2007. – Vous parlez de communauté. – Islamique Amadia. – Vous êtes combien ? – Donc, on est à Port-au-Prince, c'est-à-dire que je n'ai pas en tête exactement la population de ma communauté, parce qu'on est à Port-au-Prince, à Grissier, dans quelques villes de province. Donc, on avance à petits pas. Mais c'est une communauté qui existe dans 208 pays du monde. – Oui. – Et on a un chef suprême. – Mais donnez-moi un chiffre approximatif. – En Haïti. – En Haïti, il y aurait un millier de musulmans, 500… – Ma propre communauté ou l'islam en général ? – Quelle est la différence ? – Non, parce qu'en l'islam, on a différentes serbes également. Comme pour les chrétiens, on a protestants, catholiques, pancôtistes, baptistes. Dans l'islam également, ça existe. – En général, en général. Alors, d'abord, en général, vous seriez combien ? – Approximativement 2 000, 3 000. – 2 000, 3 000 déjà en Haïti ? – Oui, oui, je pense. – Et pour votre propre communauté ? – Environ 2 à 300. 2 à 300. Maintenant, le problème, on a des membres qui ne sont pas actifs. Donc, si on va se baser sur les membres qui sont actifs, on a environ une cinquantaine pour vos princes. Et vous vous réunissez ? – Quand ? – Notre siège social, c'est à Delma 31. Donc, c'est chaque vendredi. Le vendredi, on dit Djuma. C'est le jour que tous les musulmans se réunissent pour offrir la prière en congrégation. – Et il y a des sacrifices aussi que vous faites ? – Donc, le sacrifice, c'est en mémoire du sacrifice d'Abraham. Ça, c'est également, c'est parmi les fêtes. On dit Eid, après le mois de Ramadan, le mois de jeûne. Le musulman, après… Comment d'habitude… Je vais vous expliquer brièvement comment les musulmans, ils jeûnent. Donc, c'est avant que le soleil se lève. Donc, le musulman, il se lève pour prendre son petit repas. Et puis ensuite, il va commencer à offrir la première prière en Zifadj, avant que le soleil se lève. Maintenant, dès que le soleil se lève, jusqu'à ce que le soleil va se coucher, il ne va ni manger, ni boire, ni avoir de relation conjugale ou quoi que ce soit. Mais il va toujours vacuyer à ses propres activités. Donc, voici comment le musulman, il jeûne. – Il y a quelque chose que je n'ai pas bien saisi. – Il mange avant que le soleil se lève. Maintenant, après, il va s'abstenir de tout complètement. – Donc, il doit attendre le coucher du soleil. – Après le coucher du soleil, là, il va encore manger quelque chose et puis tout dans la main. Pendant un mois. – Et là, c'est ça le ramadan, non ? – Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le ramadan. C'est un mois de jeûne. – Un mois de jeûne. – Oui. – Non, mais on mange quand même ? – Oui, on mange le matin et puis après que le soleil se couche. Mais dans l'intermédiaire, on s'abstenit de tout. – OK. – Manger, boire et tout et tout. – Et Janelle Auguste, l'imam Janelle Auguste, je rappelle que vous êtes missionnaire de la communauté islamique. – Amazia. – Et vous êtes aussi thérologiaire. – Exactement. – Vous savez, je ne suis pas en mesure de vous apprendre quoi que ce soit, puisque vous êtes humain comme nous autres, vous faites les nouvelles. Vous savez qu'au cours de ces 20, 30 dernières années, les grandes attaques ou les grands attentats meurtriers, criminels que le monde a connus portent les empreintes des musulmans. – Oui. – Et nous allons observer la pause. Après la pause, vous nous direz, est-ce que vous ne craignez pas que l'implantation de l'islam en Haïti fasse peur aux haïtiens ? Vous nous direz aussi, est-ce qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle des salafistes chez vous en Haïti ? Autrement dit, des radicaux, des extrémistes. Vous répondrez à cette question après la pause. – Justement. – Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, l'imam Janelle Auguste. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le missionnaire Janelle Auguste est notre invité ce matin. On a besoin de vous rappeler qu'il est musulman. En général, Jean-Ou habillé, c'est comme ça, musulman ou toujours habillé ? – Non, pas bien en général, mais c'est comme une étiquette. Il suffit que moi, moi, je suis musulman. Mais qui part obligatoirement, il faut m'habiller comme ça, qui part obligatoire. Donc d'habitude, je porte des costumes, comme vous êtes là maintenant. Donc parfois des jeans, des t-shirts, des casquettes, tout et tout. Mais en me voyant comme ça, on voit automatiquement que je suis musulman. – Ok. Quelle exigence religion fait-on ? – À savoir ? – Personnellement ? – Exigence à savoir sur… – Le comportement dans la vie, le comportement au niveau de la société ? – Les morales religieuses, à savoir l'islam, christianisme, judaïsme, les morales religieuses sont tous identiques. À savoir, il n'y a aucune religion qui a dit qu'on a le droit de tuer, fornication, adultère, obéissance avec les parents. C'est même la même chose. Parce que toutes les prophètes ont été envoyées par un seul Dieu et le message, c'est identique. Mais c'est avec le temps que l'homme a tendance à laisser le message pour faire ses propres choses. Donc pour retourner à votre question, beaucoup de choses se passent dans le monde en tendance à dire que ce sont les musulmans. Et parfois également, ce sont des musulmans. Donc les extrémistes, les terroristes. Je sais que vous avez peut-être autant d'éléments pour prendre le contre-pied de ce que je vais vous dire. Mais les attentats du 11 septembre portaient donc les empreintes de musulmans. Al-Qaïda serait aussi lié à des musulmans. Là, je parle d'Al-Qaïda, je parle en septembre, plus près de nous Charlie Hebdo. Et récemment, vendredi dernier, en France, j'ai entendu quelques-unes des déclarations de certains terroristes. Ils estiment avoir agi au nom du prophète baroumais. Et on aime tout. Maintenant, je suis gentiment d'accord. Je suis gentiment d'accord, mais laissez-moi vous expliquer. Donc on a également la médiadisation contre l'islam. On a tendance à mélanger le média. Ils sont également contre l'islam. Les médias sont contre l'islam ? Parfois, c'est-à-dire de façon religieuse. Ils sont chrétiens, majorité, ils sont chrétiens. Pour défendre les pauvres, ils ont tendance à montrer que l'islam, c'est une mauvaise religion, les musulmans sont des bandits. Tout et tout. Mais en se basant, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à distinguer ceux qui font de la politique avec les principes islamiques, les enseignements de l'islam. Donc je vais vous expliquer. Donc ces musulmans qui commettent des attaques et que nous, de la communauté musulmane, Amadia, nous condamnons fermement parce qu'ils sont... Ils sont en train de faire certaines choses qui sont contre même les enseignements islamiques. Donc dans le Coran, Dieu a dit, si quelqu'un tue une seule personne, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Et s'il donne la vie aussi à une personne, il a donné la vie avec toute l'humanité. Et comme je vis... Non, mais il paraît aussi, il paraît que... Alors, excusez-moi de vous interrompre, mais il paraît aussi qu'il serait indiqué quelque part qu'en tuant... Quand tuant certains gens, qu'ils seraient contre... L'islam, eh bien, il y a quelque chose qui vous attend... Au paradis. Au paradis. Parce que c'est ce que les moulas, les moulas, c'est-à-dire les extrémistes, ils disent aux pauvres innocents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment eu une idée profonde sur l'islam. Il y a des adeptes qui sont un peu illitrés sur l'islam. Mais ce n'est pas mentionné dans le Coran. Mais au nom de quoi ou de qui ils font ces crimes ? Donc ils disent que c'est l'islam. C'est là le problème. C'est-à-dire que ceux qui font son compte les enseignements islamiques. Mais pourtant, ils le disent haut et fort. Oui, ils sont des musulmans. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas musulmans. Parce que pour devenir un musulman, si vous dites que vous croyez en Dieu, il est un, et que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il est le prophète de Dieu, vous êtes automatiquement un musulman. Mais Dieu, dans le Coran, a dit qu'il y a les musulmans et ensuite les croyants. Un croyant est celui qui pratique les enseignements de l'islam, les cinq piliers de l'islam, donc qui fait ses cinq prières, qui donne la zakat, pèlerinage, Ramadan, tout ce que... Mais comment faire la différence ? Comment établir la différence entre les bons et les mauvais ou encore les fanatiques ? Les actions. Parce qu'on n'a pas un certificat de foi. Je ne veux pas vous dire que j'ai la foi. Et comme j'ai un certificat, un diplôme en théologien, donc on va dire que j'ai la foi. Mais c'est mes actions qui vont vous dire que je suis un vrai croyant, je suis un bon musulman ou non. Et c'est la raison pour laquelle nous de la communauté musulmane Amadiyya, on se met le voie roue pour dire que nous sommes plus prêts des enseignements islamiques, qui pratiquent les vrais enseignements de l'islam. OK. Maintenant, dites-nous, M. Auguste, est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi le fait d'introduire cette religion en Haïti, quand on sait que nos jeunes peuvent, par snobisme par exemple, prendre la décision de venir intégrer votre communauté et pour, au nom de l'islam, perpétrer des actes criminels aussi. Quand on sait que nos jeunes peuvent être influençables, peuvent être influencés, ils veulent être à la... Ils pourraient vouloir être à la mode aussi et puis ils se déclarent musulmans et puis maintenant, ils commettent des crimes aussi en Haïti. Oui, oui. Donc, s'ils vont également se trouver avec des gens radicals, des extrémistes qui vont les former de cette façon, là, c'est possible qu'ils vont commettre certaines actions contre la société. Par exemple, ceux qui arrivent en France, on a des Français qui laissent à France pour aller en Syrie pour devenir des extrémistes, des djihadistes pour commettre des attentats. Dieu seul sait combien d'enfants, combien de jeunes en Haïti qui ne sont pas animés de mauvaises intentions. Et par la grâce de Dieu aussi, on peut dire que les imams qui sont en Haïti, on a des gens qui sont bien, qui ont étudié l'islam et le vrai islam qui prêche la paix et qui sont des Haïtiens. Par exemple, moi également, que je suis Haïtiens, je n'aimerais pas... Quelqu'un de ma communauté va commettre quelque chose de mal de la société contre mon peuple. Je suis Haïtiens. Et par exemple, quelqu'un qui est français, comment vous allez penser qu'il va commettre certains hacks odieux contre la société française ? Pourtant, ils le font. Ils le font. C'est là le travail psychologique qui a été fait par ceux qui sont extrémistes, terroristes et parfois aussi l'argent. ils vont commettre des hacks comme les chalibs d'euros et ce qui vient se passer vendredi également. J'ai entendu l'un des terroristes s'exprimer cette semaine en disant qu'on a humilié le prophète donc qu'il faut le venger en faisant ceci, en faisant cela. Par exemple, je vais vous expliquer brièvement. Dans le temps du prophète que la preuve s'est suivie également, lorsqu'il était à la Mecque, il disait que Dieu était un. À la Kabba, la maison sacrée de Dieu, il existait 360 idoles dans le temps du prophète. Mais puisque lui, il prenait pour dire, il parlait en disant que Dieu était un, donc les Mecqueurs, les Arabes, disaient qu'il était fou. On avait l'habitude de lui frapper, de l'insulter, tout et tout. Donc nous, les musulmans, avant de réagir, peu importe façon, on doit voir l'avis du prophète. Et Dieu a dit également dans le Coran, dans le prophète se trouve le meilleur exemple, le meilleur modèle pour nous, les musulmans. Donc si le prophète, dans ce temps-là, n'avait pas réagi de cette façon, pourquoi nous, on va réagir de cette façon ? Est-ce qu'on connaît l'histoire plus que le prophète ? Ou on aime plus le prophète que lui-même ? Donc ce n'est pas logique. Ça ne vous arrive pas de subir de la discrimination ? Par exemple, vous arrivez dans un endroit et là, les gens commencent à vider les lieux ? Non, pas en Haïti. Également, je suis né en Haïti, j'ai fait mes études en Haïti et je travaille également. Les gens se connaissent qu'Imam Noor ou Janel Auguste, c'est quelqu'un de bien. J'ai ma petite famille et j'ai ma famille personnelle également. Donc je suis quelqu'un de bien. Ce n'est pas à cause de ma religion, ma foi, que quelqu'un va avoir du mal contre moi. C'est-à-dire, ma religion, c'est moi-même. Donc vous êtes libre pour être chrétien, voodouisant, mais pourquoi pas un musulman également ? Non, on pourra vous dire aussi que ça suffit. On a déjà le voodou, on a le catholicisme, le protestantisme, témoins de Jéhovah et autres. Ils sont tous venus, mais pourquoi on va bloquer ça ? Non, j'essaie de vous dire que les gens peuvent répondre de cette manière, en vous disant que pas une religion de plus. Une religion de plus pourrait être une religion de trop. Ok, donc comme je venais de vous dire tout à l'heure que l'islam et Dieu a dit que la terre, c'est pour lui. Donc ce n'est pas limité par nom. Haïti, République dominicaine, France, la terre tout entière, c'est pour Allah. Donc si c'est pour Allah, on ne peut pas empêcher la religion d'Allah, le créateur, de s'établir quelque part. Parce que nous, nous sommes, comme on dit en créole, nous sommes allés mettre notre passé. Donc on n'est pas maître de la terre. Ça appartient à Allah. Et l'islam, c'est la religion d'Allah. Donc personne n'a le droit de dire que l'islam ne va pas s'évanouiller en Haïti ou quoi que ce soit, je ne pense pas. Et si quelqu'un ose lui dire... Mais pourquoi ? Pourquoi choisir l'islam ? Peut-être que c'est la religion de Dieu. Pourquoi choisir cette religion ? C'est en obéissant avec les paroles de Dieu. Oui, mais on fait la même chose quand on est protestant, quand on est catholique. Comme je viens juste de vous dire qu'il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Dernier Testament, qui est le Saint-Courant. C'est mentionné, selon Dieu, dans l'Ancien Testament, qu'il allait envoyer le prophète, que la paix soit sur lui. Nous, musulmans, en acceptons. En l'acceptant, c'est juste en obéissant avec la parole de Dieu. Et beaucoup de juifs également sont musulmans. Beaucoup de chrétiens également sont musulmans. C'est juste en obéissant avec la parole de Dieu qu'ils ont accepté le prophète de l'islam. Mais qu'est-ce que vous espérez ? Vous espérez le paradis après ou pas ? Oui, c'est tout le monde. Des chrétiens, musulmans, juifs. Après la mort, il y a le jugement. Donc, nous également, musulmans, nous croyons. Mais si c'est les mêmes enseignements, pourquoi laisser, par exemple, le catholicisme ou encore le polisantisme ? Comme je viens juste de vous dire que l'islam, c'est une religion monétaise. Donc, les chrétiens, ils ont oublié complètement les vrais enseignements du Christ, Jésus. Par exemple, dans Jean 17, verset 3, où c'est mentionné, Jésus dit, « Or la vie éternelle, qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu envoies Jésus-Christ. » C'est-à-dire que les chrétiens doivent connaître qu'il y a un seul vrai Dieu. Oui, on dit aussi que Dieu est jaloux. Donc, c'est un seul, et celui que tu envoies Jésus-Christ, le messager. Donc, c'est comme l'islam. Donc, on croit qu'il y a un seul, et le prophète, c'est l'envoyé de Dieu. Donc, nous, musulmans, on est un peu parlé avec les chrétiens pour les faire comprendre que vous avez également oublié le message de Jésus. Donc, il faut retourner avec les... Et si vous êtes un vrai chrétien, vous êtes également un musulman. Est-ce que l'islam est déjà reconnu ? Bon, Haïti étant un État laïque, est-ce que... Oui, donc, selon les constitutions, c'est mentionné qu'on est libre de pratiquer, peu importe les religions, mais dans l'état, ce n'est pas forcément parce qu'on travaille du conseil avec le ministère des cultes, on a certaines activités, mais légalement, c'est un peu l'exclusion. L'exclusion. Oui, oui. Et cette exclusion, à votre avis, ou encore, sous le plan religieux, n'est pas justifiée ? Oui, ce n'est pas justifiable. Mais on veut dire qu'il faudra avoir... Mais vous, musulmans, vous ne faites pas un petit effort aussi pour essayer de comprendre la position des officiels haïtiens ? Oui, ils sont tous catholiques. Le pays... Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont tous catholiques, étant donné ce qui accompagne surtout, les nouvelles qui accompagnent l'islam à travers le monde, en général. Vous ne pensez pas que tout officiel doit réfléchir mille et une fois avant de vous accorder une quelque autorisation et de fonctionner ? Oui, mais comme je viens juste de vous dire également, nous, de la communauté musulmane, Amandia, qui existe dans 208 pays du monde, France, États-Unis, Canada, partout... Oui, mais la plupart de ces pays sont des pays qui sont plutôt forts. Les institutions sont fortes. Regardez ce qu'on a dit. Il y a des haïtiens qui... Pas des haïtiens, des syriens, des tentateurs de faux passeports qui se faisaient arrêter Saint-Martin. Il revenait donc d'Haïti. Donc, vous ne pensez pas que c'est par prudence que l'État haïtien hésite, encore une fois, à vous accorder cette autorisation de fonctionner ou bien cette reconnaissance que vous réclamez ? OK, mais normalement, moi, en tant que haïtien, l'État ne peut pas m'empêcher parce que c'est un droit. Moi, je suis haïtien. Donc, c'est ma foi, ma croyance. Pourquoi je ne peux pas célébrer un mariage comme toutes les autres ou faire quoi que ce soit qui a un rapport avec la religion ? Donc, l'État ne devrait pas me créer certains empêchements ou certains barrières, tout ça. Donc, c'est normalement, selon la Constitution, tout haïtien est libre de pratiquer sa foi. Donc, si on va se remonter jusqu'à la Constitution. Mais vu la situation politique dans ce qui se passe dans le monde, ça fait penser vraiment. Ça fait penser. Et nous, musulmans, par exemple, ceux qui viennent juste de passer en France, nous condamnons fermement ces attaques barba, hétéo, parce que ça, c'est palestin. Alors, le problème, c'est que j'ai toujours entendu des réactions de ce genre de la part d'autres musulmans à travers le monde, que ce soit en France ou aux États-Unis. J'ai toujours entendu des réactions énergiques, même, je dirais, de quelques imams. Exactement. De quelques imams, ils ont toujours protesté, mais ceci n'empêche que d'autres attaques se fassent un peu plus tard. Oui, ça, c'est la guerre. C'est comme prêcher dans le désert. Oui, oui, ça, c'est la guerre. Parce que si vous également pensez avec les situations politiques, la France, les États-Unis, le Canada, contre Syrie et tout récemment, Yéman, donc avec l'avion Charles de Gaulle, la France est en guerre contre les djihadistes. et les djihadistes, parmi eux, on a beaucoup des imams qui sont radicals. Et vous diriez quoi, par exemple, de l'État islamique ? Oui, ils sont des bandits. On peut dire carrément, ils sont des bandits. Au nom de l'islam ? C'est là le problème. Moi qui connais l'islam, je peux vous dire, ce qu'ils font, ce n'est pas l'islam. Mais quelqu'un qui est complètement innocent de l'islam, il va mélanger ses gens-là avec l'islam. Parce que moi, je connais ce que l'islam enseigne. Je connais les enseignements de l'islam. Ça, je peux vous dire que ce ne sont pas les enseignements islamiques. Et ce qu'ils font également, c'est contre l'islam. C'est des musulmans qui se disent musulmans qui font des choses contre l'islam. Seriez-vous prêt, par exemple, à vous engager contre des musulmans terroristes ? Je le fais déjà, par exemple, on a ma communauté, le calife, qui est à Londres, il a parlé contre ces gens-là, disant qu'on aimerait que la justice soit faite et qu'Allah punit ces gens. Et de notre côté, également, on avait une lettre de condoléances à l'ambassade de France. Donc, toutes nos sympathies, nos prières et que la justice soit rendue. Donc, ces gens-là, ce ne sont pas des musulmans. Ce qu'ils font, ce n'est pas l'islam. Ils empêchent que des gens se tournent vers l'islam. Donc, ça, ce n'est pas normal. Et vous faites quoi pour vos enfants, par exemple, en Haïti ? Pour ma communauté, comme je viens juste de vous expliquer tout à l'heure, on aime pour parler avec l'État, on aime avoir notre propre école, l'hôpital, tout et tout. Et l'État, jusqu'à présent, certaines barrières. Vous avez les moyens ? Oui, la communauté est assez grande. On existe dans 208 pays du monde. Là où, en Afrique, j'avais eu la chance de visiter, de faire mes études, c'était dans notre propre université. Donc, c'est des choses aussi qu'on aimerait avoir en Haïti. Écoles, hôpitaux, tout et tout. Alors, c'est comme les autres religions, qu'est-ce que vous faites pour avoir de l'argent ? Nous sommes auto-suffisants. C'est-à-dire, les membres, ils se contribuent pour faire fonctionner la communauté. Donc, on n'a pas l'État qui va intervenir pour nous donner quoi que ce soit. Mais déjà en Haïti, vous avez déjà suffisamment de moyens en Haïti ? Mais en Haïti, on n'est pas assez fortes. Donc, la communauté extérieure, internationale… Vous dépendez de l'extérieur. Oui, oui, oui. On soutient. Il y aurait combien de musulmans à travers le monde ? Ah, c'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Dans les 200 pays ? Oui, oui, oui. Donc, la musulmane… Si nous prenons, par exemple, les États-Unis, la population musulmane des États-Unis, selon le dernier recensement, c'était en 2000, on parlait de billions musulmans aux États-Unis. Donc, c'est beaucoup de musulmans. En Haïti, vous vous sentez confortable ? Donc, je suis haïtien, je suis haïtien, donc je n'ai aucun problème. Et les étrangers musulmans ? Également. Vous pensez qu'ils ont… Beaucoup aiment Haïti parce qu'on a la paix ici, ils pratiquent normalement. Si vous prennez, par exemple, le Pakistan, et au Pakistan, c'est vraiment grave où quelqu'un peut vous tuer pour votre foi. Quelqu'un qui est chiite, qui est sunni, qui est amadie, donc il peut vous attaquer. Laissez-moi partager quelque chose avec vous. Savez-vous que quand j'ai annoncé ce matin que j'allais recevoir des musulmans à cette émission, vous savez que des amis m'ont appelé pour me dire « Attention Wendel, il faut faire attention, il faut être très prudent avec la question que vous allez poser. » Est-ce que vous le savez ? Maintenant, je peux vous dire qu'ils sont assurés. Ils ont vu l'imam, à l'un de jane, quelqu'un de bien haïtien qui vous parle, ils regardent les missions. À ce moment, ils écoutent comment ils essaient d'expliquer les enseignements islamiques et ce que les musulmans font qui sont contre l'islam. Je pense maintenant qu'ils sont assurés. Et maintenant, un jeune qui a des idées bizarres, comment vous allez savoir que ce jeune-là est animé de mauvaises intentions et qu'il souhaite intégrer votre communauté ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Au début, l'islam en soi, quelqu'un qui prie cinq fois pour le jour, qui est en contact avec le créateur, automatiquement, il va se changer. Mais le problème, c'est l'imam en soi. Si l'imam est mauvais et au-delà de s'il est financié par Al-Qaïda, là, il ne va pas normalement prêcher les vrais enseignements islamiques. Au-delà de s'il va essayer de déformer les enseignements avec ses propres interprétations pour susciter la personne à commettre quelque chose. Mais vous êtes sûr des sources de vos financements aussi ? Normal, oui. Donc, la communauté musulmane m'a dit... Non, qui s'est fait quoi, par exemple, que vous-même, qui a fonctionné là et qu'il va y avoir l'agence d'Al-Qaïda qui a fonctionné tout. Non, parce qu'on a le CIA qui... Ça a notre chef suprême qui vient à Londres. Et là, comment la communauté fonctionne dans tous les pays, Canada, France, États-Unis, peu importe, l'État nous surveille. Et maintenant, l'État... En Haïti, est-ce qu'on vous souvient aussi ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Mais on travaille de concert avec le ministre des Cules. Mais je peux vous dire que M. Gaguito, il avait eu la chance d'aller visiter. Chaque année, notre communauté a organisé une grande cérémonie religieuse à Londres. On l'avait invité. Et comme quelqu'un qui avait des mauvaises idées au préalable, que les musulmans sont peut-être bizarres, mais en arrivant, il avait vu la communauté musulmane d'Amadiya. Et aujourd'hui, il est un porte-parole pour nous de la communauté musulmane d'Amadiya. On n'est pas comme les autres musulmans, c'est une communauté de bien, des gens sérieux, qui pratiquent. Le problème, c'est... Je vais bien vous croire sur parole, et tout le monde aussi va vous croire sur parole, mais maintenant, c'est le fait que les terroristes disent aussi qu'ils agissent au nom de l'islam, qu'ils sont tous des musulmans. C'est là le problème. C'est là le problème. Le problème, maintenant, si quelqu'un... Par exemple, peu importe d'action, on a le courant, qui est la parole de l'art, on a la soudan, qui est les pratiques du prophète, et on a les addis, les paroles du prophète. Peu importe d'action posée par quelqu'un, il faut remonter avec ces trois sources pour examiner est-ce que cette action-là, elle est islamique ou non. Donc, c'est... En se basant sur ces trois sources principaux, donc, nous, musulmans amadiens, on dit que ces gens, ils ne sont pas musulmans selon les actions qu'ils commettent. Mais si quelqu'un ne connaît pas même les enseignements islamiques, comment ils pourraient se distinguer ceux qui sont islam ou ceux qui ne sont pas islam. Donc, c'est de cette façon qu'on peut dire que ces gens-là, ce qu'ils font, ce n'est pas de l'islam. Ils ne sont pas de l'islam. Parce que si, vraiment, ils aimaient l'islam, ils n'avaient pas fait quelque chose contre les enseignements islamiques. Vous avez dit que vous vous réunissez à Delma 31 ? Oui, Delma 31, oui, Jacques 1er, pas Salomon numéro 2, et également à Cap-Feuil. Donc, on a, comment je pourrais dire, une sainte spirituelle à Cap-Feuil, là où j'en sais, avec les gens sur le Saint-Courant, les hadiths, les modes de prière, j'en sais également. On a un autre missionnaire, le missionnaire en charge, Mahmoud Kasser. Donc, c'est lui qui est à Delma. Il n'y a pas beaucoup de curieux qui viennent vous regarder quand vous priez ? On n'a aucun problème, on n'a aucun problème. Là, il va voir, il va poser des questions. On a l'habitude d'organiser des conférences questions-réponses sur la Bible, sur l'islam, d'autres chrétiens, beaucoup, ils ont l'habitude de venir nous voir, participer, poser des questions et j'ai l'habitude également de participer avec compéphilo dans plusieurs émissions qu'on le fout. Après les émissions, je lui donne toujours mon numéro, les gens se m'appellent, posent des questions, on n'a aucun problème. Avez-vous la garantie qu'aujourd'hui, il n'y a pas de musulmans salafistes en Haïti ? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas ? Non, je ne crois pas. Et vous êtes certain ? Oui, parce qu'également, on a UMA, c'est une communauté, c'est une organisation pour l'union musulman haïtien donc on prêche la paix. On essaie de voir éviter ces genres de choses supposés en Haïti. Parce que nous, haïtiens, nous aimons notre pays, les excémistes. Donc nous, musulmans, on allait les chasser. Au lieu de les laisser avec chrétiens ou vodouisants de dire, oh, ils sont haïtiens parce que nous, nous aimons l'islam. Si quelqu'un va faire quelque chose contre l'islam, nous, musulmans, qui sont sincères, qui connaissent les enseignements islamiques, on allait chasser ces personnes. Mais pourquoi les autres musulmans ne le font pas aux États-Unis ou encore en France ? D'autres le font, ils manifestent dans les ruts et tout et tout, mais on ne va pas voir la personne qui va commettre les actions. C'est toujours, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des attaques théoristes. Nous avons l'impression aussi que ces musulmans-là n'accordent pas beaucoup d'importance à leur vie. Oui, c'est juste, comment je peux dire, c'est juste la vague du cerveau par les imams qui sont Al-Qaïda, ou bien Boko Haram. Ceux qui disent aux gens, ces pauvres innocents, après la mort, si vous allez commettre peu importe d'attaque, et si c'était vrai, pourquoi eux, l'imam, il ne prend pas cette chose, la bombe, mais en état de lui-même, qu'il n'aimerait pas trouver le paradis ? Donc il aurait dû le faire lui-même ? Exactement. Non, il va y avoir beaucoup d'adeptes avec lui, beaucoup de partisans. Mais ses propres enfants également, parmi ses enfants, quelqu'un devrait essayer d'aller aussi. Donc là, on va voir où il est sérieux parce que sa femme, ses enfants... Ils sont partis avant ? Avant, là aussi, non. Donc vous comprenez. Merci infiniment, Janelle Auguste, l'imam Janelle Auguste, alors pour les auditeurs, je précise que l'imam, c'est missionnaire. Oui, oui. C'est missionnaire et vous êtes théologien. Exactement. Formé en Afrique notamment ? Oui, au Ghana. Et ça fait déjà, disons, quelques 10-15 ans depuis que vous êtes... Non, je suis musulman depuis 2007. Depuis 2007. Oui, oui. Et vous êtes en Haïti, vous êtes revenu en Haïti ? Oui, après les études de 2011-2014, donc je suis retourné en Haïti. Et là, vous avez déjà des fidèles ? Oui, même avant, même avant, depuis 2007, et là maintenant, on marche à petits pas et on est là pour faire comprendre aux gens les vrais enseignements de l'islam, les expliquer. Et vous avez des enfants ? Oui, moi-même, je suis marié, donc ma femme a une fille, donc je peux dire que j'ai un enfant. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point Janelle Auguste. Et les musulmans se saluent avant et après, qu'est-ce qu'ils font ? Oui, c'est toujours la salutation. Par exemple, le musulman vous dit « Assalamu alaikum » c'est que la paix soit avec vous. Vous n'allez pas dire « Amen » comme les chrétiens. Qu'est-ce qu'on dit ? Il faut retourner la paix. On dit « Wa alaikum salam » « Wa alaikum salam » c'est-à-dire que vous retournez la paix soit avec vous également. Et si on dit « Amen » qu'est-ce que ça va faire ? Non, ce n'est pas un problème. Si vous dites « Amen » vous gardez la paix pour vous-même. « Amen » c'est oui. Vous gardez, mais il faut retourner parce qu'on est sauf de la paix. On est sauf de la paix et bénédiction. Si je vous donne la paix et bénédiction et vous également vous allez retourner la paix et bénédiction avec moi également. Merci infiniment Janelle Auguste et à bientôt. D'accord, merci. Vous avez suivi Mme, M. la rubrique avec le point de radio et télé Métropole et c'était spécial aujourd'hui. On a fait le point sur l'islam aujourd'hui avec notre invité Janelle Auguste. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec nous. Et vous direz quoi aux auditeurs et téléspectateurs ? Si ils aimeraient poser des questions je vais rapidement partager mon numéro. C'est le 47 77 06 38. Donc ils peuvent m'écrire sur WhatsApp. Et là on pourrait continuer s'ils ont des questions. donc je suis disposé et disponible à les répondre. Et également que la paix et bénédiction d'Allah soient avec eux tous. Qu'est-ce que je vais répondre ? Ou alaikum salam. Ou alaikum salam. Merci. Bonne journée à chacun de vous et à bientôt. Au revoir. Quand les nouvelles s'affolent Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h simultanément sur radio et télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et GigiCell. de MSC Trading et GigiCell. et GigiCell. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et GigiCell. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada et GigiCell. 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 Sous-titrage ST' 501 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 ...